... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissiquedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Chers compatriotes, bonsoir et bonjour pour certains. Chers compatriotes, il faut essayer toutes les langues parlables au Congo. Quatre langues nationales, plus certaines autres langues qu'on entend souvent, comme l'autre était là. Ça aurait pu être une cinquième langue, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Il y a le Swahili, nous avons un pays qui ressemble un peu, ici en Europe, un pays qui ressemble un peu au nôtre, la Suisse. Il y a quatre langues, mais quand on va sur place, ils ont aussi des dialectes qu'ils parlent dans leurs contrées restreintes. Voilà. Moi, par exemple, je peux parler de l'Allemagne, mais quand je me suis rendu dans un village de Jerich, eh bien, ce qu'ils parlaient là-bas, et ce qu'on m'a fait entendre aussi, ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons appris sur le banc de l'école, ou ce que j'entends en Allemagne, parfois quand je m'y rends. Voilà, chers compatriotes, j'ai trouvé des titres intéressants pour nous, des titres intéressants pour nous ce soir. Voilà. Il y a Paul Kagame, qui annonce, sans le savoir ou consciemment, on ne sait pas, qui annonce la fin de ses interventions en RDC. Il demande au M23 d'arrêter la guerre, et même de se retirer. Mais qu'est-ce qu'il ajoute, il dit, mais pas ici au Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas un endroit où on vient jeter de la pourricture. Donc, il dit que c'est une mauvaise politique de chasser les Tutsis qui sont au Congo, de leur dire de retourner au Rwanda. Ce n'est pas leur place, le Rwanda. C'est ça qu'il dit. Il a été interviewé par Jeune Afrique. Serrez la ceinture. Je vais vous faire entendre, ou vous faire visionner le petit extrait de vidéo de Jeune Afrique. Ma tête en pognon joue toujours sa stratégie de l'évitement. C'est le mot que Jeune Afrique utilise, stratégie de l'évitement. Il y a le général, le chef d'état-major, Tsiwewe, qui a donné une réponse martiale au général autoproclamé John Nombie. Il faut qu'on le destitue. Pourquoi on continue à l'appeler général Nombie ? Eh bien, nous aurons aussi l'occasion d'écouter cette adresse au général autoproclamé John Nombie. Ma tête en pognon a fouillé, entre parenthèses. Alors, nous avons également M. Denis Kedima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui confirme l'enrôlement ou les enrôlements dans le territoire de Massissi et le territoire de Rouchourou. Eh bien, au moment où il était interviewé par TV5, est-ce que le matériel électoral n'était pas encore arrivé sur place ? Eh bien, je vais vous confirmer que ce matériel est arrivé à Goma. Vous allez entendre en Soélie des Goma-Trassiens qui se réjouissent, qui parlent en Soélie. Voici le matériel électoral qui vient d'arriver à Goma. Alors, chers compatriotes, nous allons commencer avec Paul Kagame. Nous ne serons pas l'endroit où l'on jette les gens que l'on persécute en plein jour. Le M23 doit cesser de se battre. Ils doivent même se retirer dans une certaine mesure. Ils ne se retireront jamais au Rwanda car ils n'y ont pas leur place. Retirez le M23 jusqu'au point où vous voulez n'est pas une fin en soi. Cela n'apportera pas de solution. Cette tentative de vider le Congo de ces Tutsis et de les jeter de l'autre côté de la frontière doit cesser. Nous ne serons pas l'endroit où l'on jette les gens que l'on persécute en plein jour. Je vous remercie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie et de l'économie Nous avons équipé et nous avons équipé dans nos réseaux sociaux que le général le chef d'état-major, le général Tchihuiui, attende plus de 10 000 soldats aguerris à Goma. Ils viennent d'y arriver. Il y a n'est pas que nous avons l'endroit qui au total 50 000 Bon. Nayuki Ango et pas Messie News. Bon. C'est à vérifier peut-être. Ils ont commis à peu près plus de 200 000 militaires bon ceux qui sont actifs de ceux qui sont actifs et de père de mère le président a dit qu'il va en envoyer 40 000 à l'est. Eh bien, puisque nous parlons du général Tchihuiui, nous allons un peu entendre sa réponse aux menaces du général autoproclamé John Numbi qui n'a été sur aucun banc d'une école militaire pour devenir général. Je rappelle aussi qu'il a été dansé par le président de la chambre basse du parlement Mbosu Nkodiam. Voilà, chers compatriotes. Tchoyoka. 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 Qui est le seul厲害? À le mon mechanisme le premier ministre de l' Secret-Junge de la Marine. un avance de la guerre le 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 Askar, est-ce que tu es prête à vous Diabitoumba ? Est-ce que tu es prête à vous Dane Banboun a la viso ? La Générone à votre colonel, est-ce que vous êtes prête à me de tes Grays ? Comment vous terrorisez-vous de vous mettre ? onge onge yo yo nani yo n'hé mes histoires et folies yo zonj ongekama kambo ya kana ne mätta en soto a gokase l'embaka zote yon sorte l'embaka k situation bimma petika ken de kofanda Mokonzi Azase Moko Et les chefs de l'Etat Alors Bina Ngaïna rappelé Bina Mokonzi Azase Moko Baza mi balete Mokonzi Azase Mokonzi Azase Mokonzi Azase Mokonzi Azase Moko Biso c'est le président de la république Jouanoté Nabiiso Et c'est n'y a pas l'orienté Et c'est là où je dis Namboka Oyo Tosana deux présidentes Tosana deux commandants suprêmes Tosana quatre commandants suprêmes Mokon Président de la république N'attendu que Mokonzi Azase Mokonzi Azase Mokonzi Azase Moko Et nous sommes en contact avec les généraux Général Yawak Il y a une famille Au-delà des armées Et c'est n'y a un protégé Yawak Auconzi Azase Mokonzi Azase Moko Auconzi Azase Moko Auconzi Azase Moko Auconzi Azase Moko Biza Moko Auconzi Azase Moko au kotoutalaté, et zandoto, il n'est pas interdit de rever, et zandoto. Et là, nazo kebisa, nazo kebisa, nazo zongela lissousko kebisa, bandeko hoyo, tozana bango, baza a kontak na batu ouana. nazo kebisa, baza a kontak nazo kebisa, 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 d'un an pas de téléphone au bas à l'analyse qui m'a pas contrôlé d'une autre n'a pas qu'est-ce 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 qu'il y a à wato comme un système talent d'aïnat d'ailleurs Chers compatriotes, je pense que John Noobie a compris. Il a compris les menaces. Bon, le Général Chiuwewe dit que, bon, il n'est pas interdit de rêver. John Noobie est en train de rêver. Il croit qu'il a un président, mais il y a un seul président. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo. Il n'y a pas deux présidents. Ceux qui osent à la maison d'Abitumba, il n'y a pas. Il lui dit que si tu veux nous combattre, viens, tu vas nous trouver. Ceux qui osent à la rébellion, il n'y a pas. Nous sommes en contact avec des généraux. Ça, c'est John Noobie qui parlait ainsi. Alors, s'il le met en garde, ne cite pas les noms des généraux. Il met en garde également ceux de nos militaires farzissés qui sont en contact avec ces Nyangalakatala. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, il n'y a pas de blague. Nous allons vers la victoire. Nous sommes dans la tranche finale de la fin de la guerre. Voilà. Maintenant, nous allons parler de Matata Mpogno. Matata Mpogno au refoui. Je pense que ces manœuvres dilatoires qu'il utilise depuis sa convocation à la cour constitutionnelle et constitue une stratégie d'évitement, comme le dit jeune Afrique, chers compatriotes. Alors, la cour constitutionnelle a décidé de le juger par défaut. Le procès de Matata Mpogno a repris en son absence. Les avocats de l'ancien premier ministre, de Joseph Kabila, grandisat à la présidentielle de décembre et poursuivis dans une affaire de détournement de fonds, n'ont pas obtenu le report. L'accusé est actuellement soigné à l'étranger. Oui, il serait actuellement soigné à l'étranger. La cour constitutionnelle de la RDC a décidé le 16 octobre de juger par défaut Matata Mpogno Mpogno. Il risque 20 ans de prison, chers compatriotes. Ancien premier ministre de 2012 à 2016 et candidat à la présidentielle de décembre, poursuivis pour détournement présumé des déniers publics. Oui, on dit présumé parce qu'on n'a pas encore rendu le jugement. Dans le cadre d'un deuxième procès dans une même affaire. Matata Mpogno Mpogno dénonce ce qui laissait mettre des manœuvres visant à l'écarter de cette élection. Mais cet homme n'est pas honnête, c'est un menteur, un voleur des manœuvres. Vous détournez... En fait, il est accusé d'avoir détourné 200... plus de 200 millions. La somme totale qui l'avait utilisée, c'est 285 millions. Mais il aurait justifié 85 millions. Donc, il aurait détourné plus de 200 millions. Et il ne veut pas qu'on le juge. Et il appelle sa manœuvre pour l'écarter de cette élection. C'est lui qui utilise des manœuvres dilatoires, une stratégie d'évitement. Tantôt il est malade et pour venir déposer la candidature, il n'est pas malade. Bon, il sera jugé par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai coupé. Eh oui. À l'ouverture de l'audience, la défense de celui qui est aujourd'hui sénateur et président du parti leadership et gouvernance pour le développement LGD a indiqué que ce dernier était malade et suivait des soins à l'étranger avant de solliciter un délai de 60 jours pour le juge. Vraiment, il s'est moqué de la justice. Il s'est vraiment moqué de la justice ce matin. Nous demandons à la justice qu'en le jugeant par défaut, qu'on confisque ses biens, y compris l'université Mapon. Nous ne voulons pas ce genre de jugement, les jugements auxquels on nous habituait. On juge la personne et puis deux mois après, la personne est dehors. On n'a confisqué aucun bien. On ne nous montre pas quels sont les biens qu'on a saisis. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, écoutons un peu le président de la Cour constitutionnelle. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent. Et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout que c'est une Cour constitutionnelle, que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur l'essor qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné, de façon pérennoire, que tous les prévenus devaient être là, physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. M. le greffier retenait que la Cour retient le défaut en égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer. Le jugement, le procès va donc avoir lieu et Matata Impogno sera jugé par défaut. C'est pour ça que le juge président a ordonné aux avocats de Matata Impogno de se retirer. Parce qu'ils vont défendre quoi ? Il a fouillé, il était prévenu que, malade ou pas malade, il devait se présenter. Bon, il a choisi la stratégie de l'évitement, je la répète. Eh bien, la stratégie de l'évitement, c'est pour fuir. Pour qu'on évite, on se sent coupable. Voilà, chers compatriotes. Bon, maintenant, nous passons à M. Denis Cadima, le président de la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Eh bien, le président de la CENI confirme bel et bien que les élections auront lieu, qu'il y a eu environ un milliard de dollars qu'ils ont reçus. Pas du coup, mais par tranche, progressivement. Il ne reste plus grand-chose à ajouter, mais ils le recevront. Tout est préparé pour. Au moment où il était interviewé par TV5, le kit électoral n'était pas encore arrivé à Goma. Donc, je vous confirme par les images que le kit électoral est arrivé. Regardez. Le matériel est à CENI déjà. Il m'a donné mon avion. CENI. Il m'a donné ce qu'il n'a pas. Mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent. Et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Donc, comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en pro-violence des groupes armés ? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord, Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Alors, j'insiste, les élections sont en mois de décembre, dans un peu moins d'un mois. Est-ce que ce n'est pas un peu trop court pour enrôler les Congolais dans ces parties du pays ? Bon, écoutez, il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard. Sinon, on les attend, mais on verra. Quand vous dites que vous les attendez, c'est-à-dire ? Les attendre, ça signifie qu'on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc, des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections ? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là ? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Que prévoit la CENI pour la sécurité des candidats ? Je rappelle que nous sommes dans un pays où, chez Rubin Okende, un opposant a été assassiné. Et notamment, Delis Senga a été attaqué ces derniers jours. Oui, là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentielle. Plusieurs figures de l'opposition, comme Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi, dénoncent, je cite, un fichier électoral fantaisiste. Pourquoi ne pas avoir fait un audit indépendant, comme le demandait, par exemple, l'opposant Martin Fayoulou ? Nous l'avions voulu. Nous avions invité la francophonie. Elle est venue. Mais cela n'a pas été possible. Elle s'est retirée parce qu'on ne voulait pas d'elle. Il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode. Nous avons récruté des gens après appel à candidature. Et cela a été fait. L'opposant Martin Fayoulou dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. C'est des chiffres qu'il a lancés comme ça. Mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr ? Il est bon. Il est fiable. Traditionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CENI pour les consulter. Pour quelle raison avez-vous choqué cette règle ? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions. Mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée. C'est comme une maison de taille ordinaire. Il faut afficher 1,5 million d'électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs l'essait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes ? Oui, ça c'est un problème réel et nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de les renouveler. Ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs ? Non, parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout le monde. Combien de cartes sont concernées ? On n'a pas une idée exacte, mais on saura. Quand Nain Nonga, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Félix Tchisekedi, selon lui, un accord politique a été conclu à l'époque avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour permettre une transition pacifique dans le pays. Ces accusations ne risquent-elles pas de remettre en question le rôle de la CNE en RDC ? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que je peux comprendre que quand aucun parti n'a la majorité absolue au Parlement, qu'ils se mettent d'accord. Ou si la majorité ne permet pas de tout contrôler parce que la présidence va à un autre parti, les gens peuvent se mettre d'accord. Si c'est un tel accord, moi, je n'ai pas de souci. Mais si c'est un accord pour frauder, là, ça serait un problème. Et moi, je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit parce que je n'ai jamais compris. Alors, il parle notamment de l'intervention de pays extérieurs. Oui, je n'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Votre nomination a fait l'objet de vives critiques de la part de l'Église catholique ou encore protestante, également de l'opposition. Que fera la CNE à l'issue de ces scrutins si ces deux parties remettent en question les résultats du vote ? D'abord, il faut dire que ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CNE à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc, c'est ça le premier qui s'était posé. Certains opposants estiment, parce que vous êtes originaire de la région du Conseil, que vous êtes proche du président Félix Tchissé qui a dit que leur répondez-vous ? C'est des préjugés. Oui, vous avez entendu, c'est des préjugés. Les élections auront lieu en bonne et due forme. Eh bien, aux dernières informations, parce que nous ajoutons toujours des rumeurs. Vous savez, les rumeurs à l'époque de Mobutu, on appelait ça un radio-trottoir. Je pense qu'aujourd'hui, on dit encore un radio-trottoir, mais bon, on dit rumeurs de Kinshasa. Il y a une chaîne spécialisée dans ça. Donc, aux dernières rumeurs, Routuru est récupéré à 80% de ce que nous entendons dans les médias, dans les réseaux sociaux. La plupart des Congolais qui sont sur place disent que 80% de Routuru est récupéré. Il y a quelques combats sporadiques à Kiwanja. Il y a de plus en plus des Oisalendos qui sont venus du nord. Il y en a qui sont venus même de Boutembo, ceux qui sont venus du sud. Ils affluent tous vers Bounagala. Donc, la victoire est proche, ses compatriotes. Donc, vraiment encourageons les patriotes, les Oisalendos. Parce que c'est notre pays, nous sommes chez nous, nous sommes souverains. Nous allons vers la victoire, parce que Kagame lui-même a demandé au M23 d'arrêter la guerre et de sortir du Congo sans retourner au Rwanda. Il fait son plan. Il sait que c'est l'armée rwandaise qui était là, sous le label M23. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est un éthicali mikolomike tolonga bitumba wana. Mais, tous ont dit qu'àitesse et que première fois, on nous avait passionné que Dieu bénisse and manger à Rwanda. De n'importe quelle façon, tout le monde n'a pas過, parce que tant qu'il est là, en tout cas, il a dérangé Bissauve, donc il va continuer à nous déranger. L'Ouganda aussi, c'est très dangereux ça. Je n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a quatre jeeps du contingent Kenyan qui sont tombés dans une embuscade et ils ont tous perdu la vie. Bon, est-ce que c'est les oiseaux lindos ? Est-ce que c'est les M23 qui ont tiré dessus ? Ceux que nous entendons aussi à nos oreilles. Eh bien, la vérité est que les oiseaux lindos leur avaient donné 48 heures, un ultimatum de 48 heures qu'on pourrait quitter. Ils ne l'ont pas quitté, eh bien, ils ont perdu la vie. Voilà. Donc, on en a un prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501